Les messages affluents depuis ce week-end. L'humoriste Waïd Bouzidi, formé au Jamel Comedy Club, a succombé à la vie si qu'il avait terrassé il y a quelques jours. Le comédien franco-algérien âgé de 45 ans est décédé ce 20 août 2023, après avoir été hospitalisé en urgence à Marrakech au Maroc. Celui qui avait contribué à la découverte de ce talent de l'humour, Jamel de Bouz, a partagé sa peine sur Instagram. Merci pour toutes les émotions que tu nous as données. Je n'oublierai jamais nos fous rires et ta générosité. Waïd était un être d'une humanité rare. Tu vas nous manquer mon frère. Je pense à ta femme et à ta famille. Fais à ton âme mon frère. Waïd Bouzidi avait déjà été victime de deux accidents vasculaires cérébraux par le passé. En juin 2021, l'humoriste avait été hospitalisé et avait souffert de difficultés de mobilité. J'arrivais à peine à marcher. Les médecins n'ont pas arrêté de me dire que je ne remonterai plus jamais sur scène, confiait-il lors d'un entretien accordé au courrier de l'Atlas en 2021. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 la mort de Waïd Bouzidi bouleversent les artistes qu'il aimait. Beaucoup de stars ont mis en ligne des textes émouvants et de tendres éloges à l'attention de Waïd Bouzidi et de sa famille. Enora Malagré, Arthur, Jamel Debbouze, Camille Lelouch, Cyril Hanouna et tant d'autres, mais peu semblent avoir vécu les derniers jours de l'artiste à ses côtés, comme Boudère, fier d'être et d'avoir été à tes côtés jusqu'à ton dernier souffle. Je t'aime mon frère, a-t-il écrit sur Instagram, bouleversé par la mort de son ami. Je suis anéantie, triste, la vie m'a arraché une partie de moi. Mon frère, mon acolyte, mon ami, mon confident, point est parti. Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo, Rachid Levine